Phil Roy. Yes. Salut, je m'appelle Phil Roy, j'ai 25 ans, je viens de Laval, puis j'ai fait l'école nationale de l'humour de 2009 à 2011. Depuis ce temps-là, je fais des blagues, là où je peux. Première visite ici en route. Mais là, t'as fini l'école, ça va quand même bien ta carrière, on s'est connus sur une émission de télé déjà. Peux-tu la nommé? Elle n'existe plus. J'ai fait un gars le soir, j'étais nobody sur un gars le soir. Hey, Jeff, merci. C'est pour un jeu de merde. J'ai pas fait de galets juste pour eux, il manque ça à ma carte. Phil, t'écoutes en route. Moi, j'ai pu toujours, tu rêvais de participer. Moi, la première édition d'En route, je suis venu la voir. Quand Jérémie Demir a gagné, j'ai suivi, je suis venu voir les shows, je faisais pas du monde en ce temps-là. Là, je me retrouve là, tu sais, j'allais voir En route avant, puis là, je me retrouve dedans, fait que je m'en fous un peu qu'est-ce qui va arriver, je suis juste vraiment, vraiment content d'être là. Et là, depuis, t'es allé faire l'école, ça va bien, tout ça, trouves-tu que ça va un peu trop vite? Non, parce que je travaille fort, vraiment fort. Les autres travaillent pas. Hey, là, tu me fais dire des affaires. Toi, tu trouves que les humoristes de la relève sont pas travailleurs, parce que c'est ce qu'on est en train de changer. J'ai-tu dit tantôt que c'était Rochette, ton ami, parce que j'aimerais-tu leur dire? Qu'est-ce que tu fais sur cinq aujourd'hui? Ce soir, je parle du... C'est un numéro nostalgique sur le secondaire, c'est ce que je vais faire. Fait que... À boire! Il a pacté à la chambre, hein? Oui! Vous allez être déçus, là! Vous devez vous douter, je m'en viens vous parler de bouffe, santé et d'éducation physique. Fuck off! Wow! Voilà! C'est parti! En fait, je m'en viens vous parler de nostalgie, parce qu'en fait, j'ai fait un show récemment dans une école secondaire et de remettre les pieds, là, ça m'a fait réaliser que le temps où j'étais au secondaire était probablement le temps le plus nice que j'ai jamais vécu scolairement. Bon, parce qu'il n'y a pas eu de temps scolaire après, OK? C'est mon problème. Juste manger le midi à l'école est une activité qui se vient en deux temps. Je sais, j'ai pratiqué plus d'un midi, voilà, OK? Car par appétitement, qui sont les gens qui, eux, utilisaient le service de la cafétéria le midi? Par appétitement? Oh, quand même! La bourgeoisie de l'école secondaire est dans la place, hein? Moi, j'étais au-dessus de ça de faire un lunch, hein? Make it rain for my food! Tu sais, moi, ça me faisait rire, le monde qui mangeait la cafétéria, parce que ça avait tout le temps l'air dégueulasse, OK? La seule chose qui changeait, c'était la soupe. Le lundi, il était poulain et nouille. Le mardi, le chef avait sacré le restant de la sauce à ce pack dedans. Ça fait qu'il était minestrone, hein? Est-ce qu'il y a? 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 Il laisse pas le temps, au monde, de rire. Est-ce qu'on va se jeter, hein? Ceux qui amenaient leur lunch... Oh my God! Street life, ça n'a rien d'artificiel, OK? Parce que quand tu amènes ton lunch au secondaire, n'amène pas ça dans une boîte à lunch, OK? Tu vas te faire taxer par le gars qui se fait wedger, d'habitude. Quand tu amènes ton lunch, le midi, tu amènes ça dans le sac de transport officiel et j'ai nommé un vieux sac d'épicerie en plastique, OK? Puis à chaque midi, il y a quelqu'un, son yogo pétait dans son lunch, ça fait qu'il mangeait un ballonnet bleu. Son yogo pétait dans son lunch. Puis qu'est-ce qui marque au secondaire, c'est les profs. Il y a un type de prof qui est présent, qui sévit d'école en école. Peu importe à quelle école t'es allé, t'as vécu ce prof-là. Il y a tout le temps un défaut physique. Genre une tétine, une moumoute, c'est un gros. Tu vois, tu sais? Puis ce défaut physique-là devient son nom. Moi, j'allais pas en français, j'allais dans le cours de Madame Tétine, OK? Madame Tétine, est-ce qu'elle s'aidait pas, là? T'sais, elle avait une vieille voix de canard nourrie au budge de clope, là, t'sais. Elle commençait son cours, puis elle faisait... Fait qu'aujourd'hui, on va parler des participes bossés. Qui parle? Vous ou la chose dans votre cou? Vous êtes deux, on vous met au pluriel, j'ai compris, t'sais. Le même moment de son cours, c'est quand je me bounceais pour aller aux toilettes. Parce que quand t'es au secondaire, aller aux toilettes, c'est toujours une aventure, hein? Tu vas jamais juste pisser. Ça dure une demi-heure, tu marches dans le corridor. Ha-ha! I'm free, bitch! Tu vois, le concierge qui passe son affaire et qui tourne, je sais pas trop ce qu'il fait, là, t'sais. Lui, il veut que tu retournes en classe, t'sais, parce que lui, il est pas retourné en classe, comprends-tu? Il est devenu l'homme qu'il est, t'sais. Lui, il veut que tu retournes en classe, puis il te le dit sous une métaphore tellement obscure, du genre, mon fils travaille ici le soir. T'es comme quoi? Là, tu promènes ses étages, t'sais, puis tu vas voir tes amis qui, eux, sont emprisonnés dans leur classe, t'sais. Fait que là, tu vas leur faire des tatans par la très petite fenêtre dans la porte! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Si, ils pouvaient juste respirer, là. Oh, de merde! En même temps, ils... Mais le plus beau cadeau que l'école secondaire va avoir, te souviens-tu des galettes d'avoine? Souviens-tu? Offertes en trois saveurs. Nature, doux chocolat et fucking raisin. Et puis, c'est que je trouve que, là, les raisins, ils se ressemblaient à les sacraments, hein? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Et le problème avec les galettes, c'est que l'école faisait une bâche de galettes, tu t'as fait toute ta semaine avec ça. Le vendredi était tellement sec, tellement dur, une prof d'éduc, ça en servait pour faire son cours de frit-de-de-bille, t'sais. Moi, le lundi midi, j'étais «unleash». C'est ça le mot «unleash», OK? Ça s'enait, je faisais comme «les galettes!» J'arrive, j'arrive, je fouille dans le panier, je trouve celle-là au chocolat, j'en colle contre mon cœur, je m'en vais payer. My precious galette! Je payais 55 cents. Elle s'est pris fou, elle s'est fourré dans la barre à bord. Après ça, je m'en ai acheté. Là, je me check, parce que je ne veux pas me faire taxer ma galette par un yo, tu comprends? Je j'ouvre ma galette, première bouchée, puis Chris, est au raisin! Hé! Ville-rois! Aïe! Un hostile machin. Non, mais c'était correct, mais au début, j'avais juste le goût de... Je suis en même place que toi. Tu te donnes toujours autant? Oh, oui. Là, en plus, il y avait du stress. Mais dans le fond, c'est du peaufinage, tu sais, c'est même pas... Parce que ça fait partie de lui, son rythme... Coute, c'est un décrochage, c'est de la haute boletine. C'est juste de te placer un petit espace. Est-ce que t'es venu avec un autobus de région? Oui! Pourquoi? Bien, ça criait fort! Émane, tu as juste envie de dire, respire un petit peu pour nous donner le temps d'embarquer avec toi. Bien, surtout quand tu es là à la frette. Je ne connais personne en région. Vous passez Sherbrooke de l'orignée, ma calesse! Il y a comme une espèce de coco Léopold sur l'acide. Il y a plein de niveaux. Il y a plein de niveaux dans son... Écoute, tu en vas voir les juges? Yes! Après tout ce plaisir-là, est-ce qu'ils peuvent le gâcher? Bien, ils peuvent ne pas avoir aimé ça, tu sais, je devrais comprendre. Mais non, je veux dire, moi, j'ai eu le fun. Je repars ici quand même la peine, donc peu importe ce qui arrive. Ça coule, en tout cas, ça, c'est clair. OK, salut! Parfait! Bonjour! Allô! C'est moi qui vais commencer avec les commentaires. Philippe, si tu permets. En fait, moi, j'ai été... Écoute, c'est très impressionnant, ton numéro. Tu as une présence, une aisance. Tout est là. Tout est puissant sur la scène. J'ai l'impression que, à tout le moins, la première partie de ton numéro, tu étais toujours en puissance. C'est correct d'avoir de la vélocité, c'est correct d'être ninja, c'est correct de frapper quatre coups en même temps. Mais là, c'était comme tu nous as fait un feu d'artifice, mais ils ont tous pété en même temps. C'était comme la finale pendant tout, tout d'un coup, tu sais. Écoute, moi, j'étais vierge de fil roi. C'est la première fois que je voyais mon fil roi. Je te dirais que ça a pris comme trois, quatre minutes avant que j'arrête de te voir floue tellement tu bougeais vite. Ah oui, OK. Et tellement ça revolait de partout. J'ai eu de la misère à trouver mon attache. On avait envie de savourer tout ce que tu nous disais, puis tu nous en rentrais, on l'avait déjà en bouche pleine, puis tu poussais encore pour que ça rentre, tu sais. Quand je me suis mis à rire vraiment parce que je comprenais, je me dis, Colline, j'aurais dû être là depuis le début. Ah oui, c'est ça. J'ai écrit une chose sur ma fille, c'est vraiment ça, là. Respire. Respire. Oui, oui. C'est tout ce que j'ai pris comme note, parce que c'est une mitraillette efficace. À la fin, là, je pleurais. OK? En 10 minutes, il faut le faire, là. Ou même pas en 7, là. Mais apprivoise-nous. C'est la richesse du texte, là, moi, là. Oui, oui. Est-ce qu'ils ont eu le temps de péter ta balle? De tout comprendre. Non, oui, oui, non. Non, mais pas péter pantoute. Ils ont vraiment aimé ça, mais ils ont trouvé le premier tiers vraiment trop intense. Le deuxième tiers, ça s'en venait, puis le troisième tiers, c'était... c'était cool. Tu sais pas si tu sauves ton feeling, là, à toi, la petite voix qui te parle? Non, non.